Musique Après la victoire de Clermont face à Lyon, l'enjeu de ce castre-la-rochelle était d'autant plus important. Les castrets se doivent de gagner pour se relancer dans la course au barrage pour tenir la cadence, alors que les rochelets peuvent revenir sur les deux premières places en cas de succès. Pas de round d'observation, le CO part le premier à l'abordage. Lance le jeu sur une touche, Rory Cocotte pour orienter Benramine Ourdapileta dans la course de Julien Dumora et le castret de ce début de saison déchire le premier rideau et s'en va marquer son 7ème essai depuis le début de la saison. Très belle combinaison des Tarnets et la différence est faite par l'arrière dont la pointe de vitesse s'avère décisive, 7-0. On n'arrête pas cette équipe de castres qui profite encore d'une touche pour lancer le jeu et une offensive. On est déjà dans les 22 mètres, Tobacco Mezou qui défie, reste debout, bénéficie de soutien. Les castrets ne lâchent rien, ce molle qui se forme et qui progresse sans pour autant filer à dame. C'est David Smith qui se détache et double la mise. La 7ème minute est déjà le second essai du CO, 14 à 0. L'entame rêvée pour castres sans complexe, la Rochelle est asphyxiée, privée de ballon. Les Rochelais réagissent avec une pénalité de Brock James, mais ce sont encore les castrets qui attaquent quasiment dans la foulée de cette réduction du score. Rodrigo Capo Ortega fait marcher sa puissance. Le capitaine est repris à quelques centimètres, mais comme sur chaque attaque, les soutiens sont rapidement là. C'est Thomas Combezou qui peut ramasser et déjà marquer l'essai du bonus offensif virtuel, 21 à 3, beaucoup de conviction et de détermination. C'est d'ailleurs le score au terme d'un premier acte globalement à sens unique. Grosse domination de castres face à la Rochelle, bousculée dans le combat. La pause est salvatrice pour les joueurs de Patrice Colasso. Très certainement secoués dans leur vestiaire et plus entreprenants, Brock James attaque la ligne. Alexis Balès donne du rythme et Jérémy Saint-Zel sert Pierre Boudéan. Le jeune 3-quarts centre était au départ de l'action et marque son premier essai chez les professionnels. Suspense relancé, 21 à 8. L'apport des remplaçants se fait déjà ressentir. La fin de rencontre est rythmée, dynamique. Saint-Zel ramasse le ballon, joue rapidement la pénalité et s'échappe dans le dos de la défense. Il s'appuie sur un partenaire qui donne à Steve Barry le nouvel essai de la Rochelle qui peut à nouveau y croire, 21 à 15. Saint-Zel a été malin, Rathès a suivi et Barry peut terminer cette action. Un essai en contre. Hurda Pileta va réagir encore dans la foulée par un drop, 24 à 15. Puis Castro qui attaque en faisant des passes. Travail sur la largeur, sollicite avant et trois quarts. Ludovic Radossa-Vlivic qui oriente sur le côté gauche. La sautée en direction de Alexandre Bias qui met dans de meilleures dispositions à David Smith pour le doubler et pour sceller la victoire. Le CO ne sera pas rejoint et signe un troisième succès de rang alors que le Stade Rochelais concède son premier revers après trois victoires consécutives. Un coup d'arrêt. Castro domine donc la Rochelle sur le score de 31 à 15 sans le bonus offensif qui se dessinait pourtant à la mi-temps mais avec la manière. Merci.